C'est un peu compliqué à dire parce que j'ai pas vraiment suivi le, comment dire ça, l'univers cinématographique ivoirien depuis là-bas. C'était, je sais pas, pas que je voulais pas, mais je sais pas, c'était assez compliqué d'avoir des contenus d'ici en fait. Donc Vous voyez le cinéma en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, dans 10, 20 ans. Le cinéma ivoirien a beaucoup de potentiel, ou du moins il y a beaucoup qu'on peut faire pour le cinéma ivoirien. Le cinéma c'est pas vraiment la magie, c'est vraiment la pratique continuelle en fait. Et un point que je mets toujours en avant, c'est que le cinéma c'est un moyen d'éducation vraiment puissant et important. Et c'est vraiment un, c'est un élément culturel fort en fait. Il faudrait pas qu'on le néglige, il faudrait vraiment qu'on puisse apporter tous les éléments qu'on peut pour pouvoir permettre son essor. Donc je pense que c'est vraiment possible, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'envie de travailler. Mais après c'est, le problème me revient toujours à mettre vraiment la main à la patte comme on dit, c'est ça. Et voilà. Donc je dis pas que je suis la personne qui va faire ça. Mais si je peux apporter rien qu'une petite pierre, rien qu'un petit caillou en fait à cet édifice là, je vais le faire. Donc c'est pour ça que je suis là principalement pour le film en fait. Et en Afrique, comme le Nigeria par exemple qui produit plusieurs films à longueur. Comment vous trouvez-vous ces films ? Comment est-ce que ces films parmi vraiment des réalités africaines ? Et est-ce qu'elles vous, ces films vous disent quelque chose en fait ? Là encore c'est un peu compliqué parce que je regarde pas trop les contenus. Désolé mais je regarde pas trop les contenus africains. Pas que je veux pas encore une fois, c'est juste que, en fait le truc c'est que vu que j'ai passé pas mal de temps à réaliser et à produire, j'ai pas le temps de regarder en fait. Travaille trop en fait, c'est ça. Donc j'ai pas le temps de regarder, tu vois, donc c'est vraiment compliqué de, et surtout qu'il y a pas vraiment de plateforme centralisée en fait avec tous ces types de contenus là, c'est un peu compliqué de pouvoir retrouver ça, sauf si on m'en parle. Donc souvent certains amis me parlent d'un projet, je regarde vite fait mais voilà. Donc c'est un peu ça en fait la raison pour laquelle je regarde pas trop les contenus en fait. Mais de ce que j'ai pu voir dernièrement du cinéma nigérien et j'ai eu à parler en fait même avec des acteurs, ben des acteurs pas personnages de films mais des personnes qui participent au cinéma au nigérien. C'est quelque chose qui est développé en fait si je peux dire, vraiment. Il se classe je pense deuxième après Hollywood, je pense. je suis pas sûr vous pouvez me rectifier mais voilà. Donc je pense que ça veut dire beaucoup en fait. Et ça veut dire qu'ils ont pas, ils se sont pas juste arrêtés, ils ont pensé à la qualité par la suite après la quantité. Et je pense qu'on devrait prendre tous ces éléments là pour pouvoir avoir une évolution en fait plus rapide du cinéma. Quels sont vos futurs projets maintenant ? Déjà c'est de, on va parler peut-être un peu du film en fait. Donc déjà c'est de, de s'assurer que le film a sorti au cinéma majestique. Mais déjà c'est de finir avec cette étape là en fait. Donc le film en lui-même c'est un film de science-fiction. Ok. Elle s'appelle Orisha, le Panthéon caché. Donc c'est un film, donc je vais expliquer un peu comment je suis arrivé à faire ce film. Donc on est en, je pense qu'en en 2014, fin 2014 début 2015. Je fais toujours mes photos, mes vidéos, vite fait voilà. Pour des événements tout ça. Et après on me parle en fait d'un projet, on me parle de, on fait pas d'un projet mais on me parle d'un photoshoot en fait. Et on me montre des images d'un photoshoot d'une mythologie africaine. Bon, à première vue ça me dit rien, ça me dit pas grand chose parce que bon, je fais comme c'est quoi ce truc là, c'est fictif, c'est quoi ? Je vois. Et puis je parle un autre soir, je dis bon ok, j'ai rien à faire, je vais checker. Donc je fais des recherches et puis c'est vrai, c'est un mythe en tout cas qui a fait partie à un moment donné de l'histoire africaine, l'histoire ouest africaine. Principalement au Nigeria même, chez les Yoruba. Donc je fais des recherches, je vois mais comment ça se fait que déjà même à l'école, au système ici éducatif, on nous apprend cette mythologie grecque. Tu vois qu'on sait tous Zeus, Athéna, machin tout ça. Mais nulle part c'est mentionné cette haute mythologie là. Donc à partir de ça, je continue des recherches. On a à peu près 6 mois là. Je fais des recherches sur cette mythologie et puis après je décide que... J'aime la vidéo, j'adore les films, j'aime la science-fiction, j'aime les effets visuels. Ici on essaie de faire quelque chose pour ça. Donc c'est comme ça que je décide de faire un film en fait. L'héro du film c'est un personnage clé en avant-première. Donc je sais pas s'il y a vraiment un héroïne ou une héroïne mais... Il y a certains personnages que je peux citer de cette mythologie en fait. Donc on retrouve en fait... Orunmila qui est le dieu de la sagesse. On retrouve Oya qui est la déesse du vent. Mais après ce ne sont pas les dieu et déesse eux-mêmes en fait. Ce sont plutôt des... Disons des... Des réincarnations en fait. Des personnages incarnés. Voilà, des personnages incarnés. Juste pour expliquer un peu le film... C'est un groupe de jeunes issus de la diaspora africaine. Donc toi, moi qui voyageons ou... Des métisses, tout ça. Et qui se retrouvent en fait avoir des... Des pouvoirs, des capacités surnaturelles. Donc ils cherchent à savoir la provenance de ces... Des pouvoirs-là. Donc c'est un peu ça le film en fait. C'est pour ça que ça se déroule. Donc c'est plutôt une sorte d'un... D'enquête. C'est plutôt une sorte de... De jeunes qui apprennent à se découvrir en fait. C'est un peu ça. Donc... Ce ne sont pas vraiment des héros. Des héros. Des héros, des héros. C'est pareil, c'est pareil. Mais c'est... C'est plutôt en fait des... Des personnes, des jeunes en fait qui se recherchent. Donc... Juste pour faire un peu la translation. Ça... Ça ramène un peu aux jeunes de la diaspora africaine en fait. Certains qui sont nés ici. Certains qui sont nés là-bas. Certains qui font des va-et-vient. C'est qu'il y a toujours cette recherche continue en fait de soi. On cherche toujours justement à la racine. On cherche vraiment à savoir... Est-ce que ça vaut le coup ? De vraiment chercher à savoir c'est quoi être africain ou tout ça. Tu vois. Donc c'est un peu dans cette optique-là en fait que le film est. Et vu que tu aimes beaucoup les effets spéciaux. Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup assez des autres. Ouais quand même... Il y a pas mal d'effets spéciaux dans le film. Euh... Je pense que ça représente 60%, 70% du film. Euh... Donc euh... Ça c'est quelque chose aussi qui m'a... Qui me tenait vraiment à coeur en fait. Pouvoir faire euh... Au mieux des mecs... Au mieux de mes capacités euh... Une représentation euh... Disons fictive en fait. De pouvoir et tout ça. Donc euh... C'est quelque chose qui me tenait vraiment à coeur. Et euh... Je voulais... Je voulais en fait montrer euh... Que c'est possible en fait. Tu vois. On a pas vraiment besoin d'attendre euh... Des... Des productions... Voilà. Des... Des... Des maisons de productions majeures. Pouvoir avoir un film de science-fiction euh... Tu vois. Donc tu peux faire avec tout ça. Et c'est vraiment ça le début de... De ce film en fait. Donc vous avez... Vous venez d'entendre Yann. Le film sort le 23 août c'est ça ? Ouais. 23 août au Majestic. Et... J'espère qu'on sera beaucoup là-bas. Donc euh... Euh... Quel conseil vous pouvez apporter aux réalisateurs d'ici ? Aux acteurs ? Tout ça ? Euh... 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 Amine. J'apprends toujours. Euh... J'ai pas fini d'apprendre. Mais euh... En tout cas de ma petite expérience que j'ai pu avoir. A l'extérieur. C'est que euh... Euh... Et comme quelqu'un me disait en fait ce week-end il faut oser en fait. Il faut vraiment oser de... De vouloir avoir des productions surtout euh... Qui sortent de l'ordinaire. Ou qui... Qui sont différentes. Euh... Mais qui restent originales. Tu vois. Faudrait pas qu'on crée des choses qui sont... Tu sais en fait qui sont vraiment tirées par les cheveux. Mais euh... Voilà. Rester dans... Bon. Le cinéma c'est de l'art. Donc ça relève de la créativité. Mais après euh... Il faut... Faut pas juste se restreindre. À un seul genre. Ou à un seul type. De projet. Comme il vient de le dire. Le cinéma c'est de l'art. Là on dit à la fin de l'interview. Vous avez un dernier mot à dire ? Venez le 23 août. C'est vraiment important. C'est vraiment important. On va regarder... Au Richard. Voilà. Bye-bye ! Au Richard. – Sous-titrage FR 2021